Salut, je m'appelle Elane Brie, je suis data-analyse chargée d'études marketing et aujourd'hui je vais vous présenter mon parcours et mon métier. On y va ? Là, j'ai terminé de préparer mon café et j'ai une réunion avec mes collègues comme tous les matins, donc c'est une petite réunion qui nous permet de nous tenir au courant des projets de chacun mais aussi de garder le lien, surtout en période de confinement et de télétravail, c'est super important. Comme j'ai un petit peu de temps avant ma réunion, je vais vous parler un peu de mon travail, donc qu'est-ce que je fais au quotidien ? J'analyse et je fais parler les données clients pour les étudier et pour comprendre les comportements d'achat. L'objectif au final, c'est de faire des recommandations d'action marketing à partir des analyses que je vais présenter. Donc ma réunion commence maintenant, je ne vais pas vous laisser, j'y vais. Bon, ma réunion du matin est terminée, donc je vais en profiter un peu pour vous expliquer ce que c'est que l'analyse de données que je fais concrètement. Donc en ce moment, je travaille sur les données d'un grand groupe dans le luxe, qui a lancé une campagne e-mail. Et du coup, mon rôle à moi, ça va être d'analyser les performances de cette campagne par rapport à l'année dernière. Donc est-ce qu'ils ont eu plus d'ouvreurs, plus de cliqueurs, etc. Et donc, comment je fais pour analyser ces données ? Je requête grâce au langage SQL, donc il y a un langage informatique qui me permet de requêter sur de grosses bases de données. 80% de mon travail, au final, c'est du code. Et ensuite, ce que je fais, c'est aussi de l'analyse. Donc maintenant, je vais un petit peu avancer sur mon projet. Et du coup, voilà, j'y vais. Je vous pose à côté de moi, mais je vais travailler. Voilà, j'ai bien avancé sur mon projet. Je vais en profiter maintenant pour vous parler un peu de ma formation et mon parcours, et comment j'en suis arrivée là. On y va. Bon, du coup, mon parcours. Donc j'ai commencé par faire un bac S spécialité physique. Et juste après mon bac, je me suis tournée vers une école d'ingénieurs qui est l'INSA Toulouse, qui propose un parcours d'ingénieur en 5 ans. Donc pourquoi avoir choisi d'être ingénieur ? Parce que déjà, je pense qu'être ingénieur, c'est quelqu'un qui a un impact sur la société. Donc c'est quelqu'un qui va contribuer à rendre le quotidien plus facile, plus intéressant, plus excitant. Et être data analyst, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va analyser la donnée pour optimiser, proposer des solutions ou comprendre des phénomènes. Et donc c'est tout à fait ce que j'aime. Donc à la fin de mes études, j'ai fait un stage de fin d'études chez Numberly, donc l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement. Puis j'ai fait un autre stage dans la recherche, où j'ai appliqué mes connaissances en maths à quelque chose de totalement différent que le marketing, pour finalement revenir travailler chez Numberly, parce que c'est un environnement innovant, dynamique et qui me plaît. On pense souvent que le métier de data analyst, c'est un métier où on reste finalement beaucoup derrière l'ordinateur à coder. C'est vrai, mais c'est également un métier où on interagit beaucoup avec les autres personnes. Donc déjà, on interagit beaucoup avec les autres équipes au sein de l'entreprise, mais aussi avec les clients. D'ailleurs, là, j'ai une réunion avec une cliente que je vais devoir présenter, où je vais devoir présenter les différentes informations et les différentes analyses que j'ai pu faire. Mais avant de commencer ma réunion, je vais un peu synthétiser et parler des compétences qu'on doit avoir pour exercer ce métier. Donc déjà, très important, les maths et le code, qui sont des compétences qu'on apprend finalement en école d'ingénieur, mais aussi la communication, la vulgarisation et le relationnel, qui sont des compétences également importantes, parce qu'on a besoin de faire parvenir l'information de manière synthétisée et simple. Mais c'est des compétences qu'on apprend beaucoup sur le terrain, donc en entreprise. Par exemple, c'est des compétences que moi, je n'avais pas, mais que j'ai pu développer en travaillant et à travers les stages. Donc ma réunion avec la cliente va commencer et je vais vous laisser. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc c'est la fin de ma journée de travail. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le métier de data analyst et sur le parcours qu'il faut faire pour effectuer ce métier. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé passer cette journée avec vous. Et j'espère que vous aussi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501